Autre décor exceptionnel, hélas, c'est la Bonne Mère, emblème de Marseille, qui pour la toute première fois dévoile ses terrasses cachées, jusque-là inaccessibles. On peut désormais les visiter. Les premiers curieux sont très surpris de ce qu'ils découvrent. Avec eux, Emmanuel Binet et Henri Paul Amart. Sur le point culminant de Marseille, à 150 mètres de haut, la Bonne Mère révèle l'un de ses secrets, les mieux gardés. Ça fait 60 ans que c'était fermé. On va emprunter un escalier qui mène à une première tribune. Une visite inédite qui commence derrière cette discrète porte-en-bois. Il faut se glisser dans cet escalier étroit, grimper une centaine de marches pour accéder à cette première terrasse cachée. Pile en face de nous, nous avons le phare de planier. Au panorama imprenable. C'est la première fois que je suis montée là. Je suis émue. Voilà. On ne s'attendait pas à pouvoir faire cette visite. Donc c'est vraiment trop trop bien. C'est une chance. Des visiteurs émus, car la symbolique de Notre-Dame de la Garde est immense. Et ce n'est pas cette Marseillaise de 89 ans qui vous dira le contraire. Celle qui domine la ville et qui protège la Marseille. La Marseille, les Marseillais, tous ceux qui viennent. Après un passage par la tribune des mosaïques, composée de 12 millions de tesselles. Et ici, les fleurs de lys soulignent la virginité de Notre-Dame. Direction cette deuxième terrasse. Cette fois-ci, donnant sur le dos de la statue, une découverte pour cette famille venue de la Réunion. Et donc là, on peut bien voir tous les détails. C'est vraiment très beau. On se sent commun. Tout petit, ça fait bizarre. C'est énorme, je trouve, par rapport à nous. Si la grande dame de plus de 11 mètres de haut est imposante, elle est aussi vieillissante. Le but de ces visites, financer sa remise en beauté en septembre prochain. On monte l'échafaudage jusqu'au-dessus de la couronne de la Vierge. Elle sera ainsi dans une espèce de cage en fer. Une première en 35 ans et un défi de taille pour cet architecte. Je me réjouis vraiment parce que c'est un couronnement de toutes les opérations de restauration. On termine par le plus important, le plus haut, le plus beau. Un patient, oui. Le chantier est titanesque et coûteux. 1,3 million d'euros. Alors une cagnotte en ligne vous propose d'acheter une ou plusieurs des 50 000 feuilles d'or de la bonne mère. Même si nous en sommes fiers comme Marseillais, elle a un rayonnement mondial. Chacun pourra donner, pas pour gagner son paradis, mais pour montrer qu'on a le paradis au cœur. Mais alors, la basilique a-t-elle livré tous ses secrets ? Pas vraiment. À l'abri des regards indiscrets, derrière le cœur, cette fontaine composée d'après la légende de 17 marbres différents, reste une énigme pour le père Olivier. Souvent, il m'arrive de passer et de me dire, mais où sont-ils ces 17 marbres ? Une chose est sûre, l'édifice, du haut de ses 171 ans, n'a pas fini d'émerveiller ses 2 millions de visiteurs.